Salutations à toi qui que tu sois, t'es peut-être pas au courant mais j'en ai une bonne à te raconter. Approche. Ah, le miroir. La perception qu'on a de nous-mêmes versus l'image qu'on veut donner aux autres. Éternelle problématique chez l'humain. Un ami de technicien de maintenance pour une grosse boîte d'assainissement m'a rapporté une aventure qu'on ne peut pas oublier et qui nous ramène à ça, justement, et que tu ne pourras pas décoller non plus de ta mémoire. Tout commence par un problème de tuyaux et de voies publiques. Peut-être la tienne d'ailleurs. On est dans le quartier de la diaspora africaine, donc un endroit plein de vie, de mouvements, où les gens bougent pas mal et où il se passe plein de trucs 24h sur 24. Un jour de forte pluie, il tombe vraiment des troncs de dos et c'est l'inondation dans la rue. Les bouches d'égout ne peuvent plus rien avaler et on patauge littéralement. Ce qui en pleine ville n'est ni agréable ni génique. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais force est de constater que c'est de plus en plus souvent. A noter que ça déborde même parfois quand il ne pleut pas. Ça a beau être désagréable, c'est un vieux quartier avec de vieux bâtiments, de vieilles installations sans réelle modernisation à aucun niveau. Donc ça tient comme ça peut, mais ça n'étonne pas vraiment grand monde en réalité. Les habitants et les commerces de rez-de-chaussée, les coiffeurs afro, les angleries, les salons de beauté, les épiceries. On beau être conscient de cette logique de la vétusté, ce jour précis, c'est vraiment n'importe quoi. C'est trop, trop d'eau partout. Ça ressemble à une piscine crade à ciel ouvert. Les voitures aspergent de dentures et les badauds à leur passage, il faut que ça s'arrête. La police, jamais très loin de ce quartier, a vite constaté les dégâts et fait appel aux services compétents à la ville pour pallier à l'urgence. Mais après quelques actions de pompage immédiat, l'évidence du constat technique émerge rapidement. Ça refoule d'en bas, c'est le collecteur, dans les égouts. C'est bouché, et il va falloir intervenir lorsqu'il ne pleuvra plus des cornes. Rien d'étonnant, mais au moins comme ça, les choses sont claires. Les services de la ville qui gèrent ce genre de problème sous-traitent les opérations sur le terrain. C'est donc dans ce contexte que quelques jours plus tard, David, technicien chez Sanitops, se rend sur place et enfile sa combinaison pour curter ce qui doit l'être dans ce qu'il convient de désigner comme le puits de merde du quartier. Y'a pas d'autre mot. Après 20 minutes de boulot sans amélioration notable, David appelle son contremaître, Renato. Pour lui demander de venir, il a besoin d'un diagnostic plus précis, parce que le souci semble venir de plus bas, plus au cœur des égouts. Et qu'il n'a pas le matos nécessaire dans le camtar. C'est aussi et surtout pour que son chef voit que seul, David ne peut pas vraiment faire mieux. Il n'a pas envie de passer pour un tir au flanc qui foire les interventions pour faire gonfler ce qui est facturé à la mairie. Renato lui dit qu'il ne sera pas là avant 14h30. Comme il est juste midi moins le quart et que cette mission est marquée comme « à réaliser jusqu'à résolution de l'avarie sur son bond », il se dit que c'est cool, il a le temps de manger, de visiter un peu ce quartier qu'il n'a jamais fréquenté, etc. Juste le temps de se changer et il entame son exploration des boutiques du pâté de maison à l'ambiance chaude et colorée, son ventre bien rempli par un tchep poisson fort copieux qu'il a englouti au début de sa balade. David fait un tour dans les échoppes de produits typiques, dans de drôles de boutiques hybrides dans lesquelles on trouve pêle-mêle du matériel de coiffure, des cartes téléphoniques, des boîtes de conserve à l'allure tout droit sortie des années 70 et des cosmétiques. Son attention est d'ailleurs retenue, entre mille curiosités, par de la crème pour blanchir la peau. Il n'avait jamais vu ça auparavant, mais ça a l'air de marcher parce qu'il y en a en vente partout, dans tous les magasins, pas un magasin sans publicité pour ces trucs-là. Il y a même des gélules destinées aux femmes enceintes qui promettent d'éclaircir in utero la peau de leur futur bébé. Il trouve ça bizarre et ne voit pas l'utilité, donc ça l'intrigue. Il ouvre même plusieurs tubes pour sentir ses étranges ongants, mais l'odeur chimique qui s'en dégage, couvert par un mauvais parfum grossièrement synthétique, vient presque à lui faire regretter celle de son environnement de travail, qui n'est pourtant pas le pied. En parlant du doux fumé des égouts, il est temps d'y retourner. Il est presque 14h et Renato, le contremaître, va se pointer. Il débarque d'ailleurs avec le fourgon contenant le matos de choc, et après s'être salué et fait un point, il s'équipe tous deux pour descendre dans les intestins du bitume. Effectivement, c'est bien bouché, et il ne tarde pas à être confronté au nœud du problème, un fatberg. Une sacrée grosse boule composée de toutes les saloperies que les gens jettent dans les chiottes et autres, des trucs qui passent dans les tuyaux, mais qui n'ont rien à y faire, et qui s'amassent au fil du temps jusqu'à créer un bouchon compact. Généralement, les lingettes nettoyantes sont la raison principale de l'existence de fatberg, autour duquel se greffe mille et une choses, mais là, en perçant l'infâme conglomérat, Renato et David constatent avec stupéfaction qu'en son cœur, comme dans ses couches supérieures, on trouve une étrange matière. Comme des grandes lamelles de tissu épais et translucides, gluants, qui s'égraînent en différentes nuances de blanc. Il y en a vraiment beaucoup, et les jets sous pression comme le méga-furet n'ont pas raison de cette matière molle et épaisse. Ça semble venir du côté père de la rue, c'est par là que ce truc arrive. Il faut y aller à la main, et nos deux bosseurs collectent ces éléments à l'ancienne pour pouvoir faire leur boulot correctement. Une fois leur travail terminé et le collecteur a ses nids, Renato décide quand même d'amener à leur labo ce truc qu'ils ont sorti du sol, parce qu'ils n'avaient jamais vu chose pareille. Ça peut être dangereux, on va savoir. Il veut en avoir le cœur net. Et il va pas être déçu du voyage. Quand les résultats reviennent du labo, c'est l'étonnement et l'angoisse. En effet, ces fragments sont reconnus comme étant des lambeaux de peau humaine. On sort alors du cadre de l'assainissement pour entrer dans celui du judiciaire. Et la police est prévenue. Elle prend d'ailleurs l'affaire à bras le corps tout de suite. Les investigations se mettent en place et il ne faut pas traîner. On a peut-être là la résolution d'un meurtre pour lequel on n'avait pas d'explications jusqu'alors. Un cold case, une affaire non résolue, la bête noire des services. En tant que professionnel et expert de la question, Sanitops, la boîte de Renato et David, est missionné pour interpréter les plans du réseau des eaux usées et aider les enquêteurs à trouver l'origine de cette chaire qui a bouché les égouts. De chez qui ça peut bien venir, quoi. Sur la trace des lambeaux, on remonte la source sans trop de difficultés. Les soupçons convergent vers ce vieux bâtiment de quelques étages. Et la suite, on l'apprendra dans la presse. Les perquisitions ont eu lieu dans la partie située côté cour de la bâtisse de cet immeuble sordide, insalubre, où toussant la crasse et tombent en désuétude. Un seul appartement semblait réellement habité. Sur la porte, un nom, Kaba. La presse rapporte qu'à la simple évocation de ce qu'ils y ont vu en y pénétrant, les policiers présents rasent les murs encore aujourd'hui. Ils déclarent qu'une momie leur a d'abord fébrilement ouvert la porte et ils n'ont pas su décrire autrement ce personnage qui, recouvert de bandes de tulle gras, n'a même pas eu la force de prévenir de la présence des forces de l'ordre des autres personnes qui semblaient s'agiter dans la pièce d'à côté, dégageant une odeur insoutenable d'émanation chimique agressive. Dans cet espace contigu, la police est tombée sur un véritable enfer. Une dizaine d'individus de couleur rose, décharnés comme écorchés à vif, notamment sur le haut du corps, à l'air hagard et au regard absent. Clairement défoncés aux vapeurs de mercure et autres composants toxiques qu'ils manipulaient dans leurs mains sanguinolentes. Pour certains aux plaies infectées mélangeant chair pendante et pansements sales. Le silence morbide de la stupéfaction partagée entre la police et ces êtres, qui semblent venus d'ailleurs, a rapidement été brisé par des lamentations venant de ce qui semblait être une salle d'eau, à laquelle on accèle par un couloir sombre. Le premier fonctionnaire qui a mis le pied dans cet alcool faiblement éclairé n'oubliera jamais ce qu'il a vu. Deux humains, même s'il a d'abord eu un doute face à un incompréhensible vision qui s'offrait à ses yeux ébahis. Deux humains donc, au sexe impossible à définir, baignant dans deux énormes bassines remplies d'un liquide qui semble là pour apaiser la souffrance de leur corps intégralement rouge, dépecé, complètement pelé, comme deux pièces de boucherie sur un étalage flottant, lançant dans l'air vicié des complaintes de douleurs que les murs décrépits ne font même plus rebondir. Les secours appelés, il fallait se rendre à l'évidence. Les autorités venaient de tomber sur un atelier clandestin de produits destinés à blanchir la peau radicalement. Les mêmes qui se vendent un peu partout dans le secteur, sauf qu'ici, les emballages destinés au conditionnement de cette pommade vantaient clairement l'efficacité absolue de ce cosmétique bien plus puissant que les autres. Rester dans cet environnement dangereux et corrosif a littéralement arraché la peau de ceux qui évoluent en son sein, arrachés en lambeaux qui, jetés dans les sanitaires avec la volonté de ne pas laisser de traces, ont bouché les égouts du quartier. Ça parait dingue, mais ceux qui ont accepté cette horreur, de s'infliger tout ça, ont déclaré que quelques hasardeuses magie et pouvoirs se naturel les guériront plus tard, mais qu'en attendant, peu importe le prix à payer, ils savaient que le marché de ces produits est assez florissant pour envoyer des liasses bien dodues de devises au bled et satisfaire la drôle d'exigence qu'ont certaines personnes à vouloir paraître absolument différentes de ce qu'elles sont. Au même titre d'ailleurs que les européens qui se crament littéralement dans la carne à la plage ou sous UV. Va comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada